nous allons pouvoir commencer donc nous avons 50 personnes pour le moment il est 13 heures pétantes nous allons pouvoir commencer ce webinaire donc bonjour à tous et merci encore de votre confiance et de votre participation à nos webinaires pour rappel nous avons un webinaire par semaine jusqu'au mois de juillet et nous reprendrons à la rentrée puisque ça marche très bien et voilà donc le sujet de cette semaine pca gestion de crise et le jeu cyber battle c'est parti donc le sommaire de ce webinaire va consister une première phase sur un état de l'art du pca et la norme 22 301 pour aller par la suite sur la gestion de crise qui sera cette fois ci présenté par philippe que nous allons présenter juste après et le jeu cyber battle qui a été créé par philippe il vous en dira plus juste nous aurons une série de questions réponses à la fin donc les gros avantages de ce webinaire je pense qu'il va beaucoup plaire parce qu'il va être interactif et nous aurons l'occasion de d'interagir contrairement au webinaire classique où on répond à la fin des questions réponses seul moyen d'interaction là on va pouvoir jouer si je me permets ensemble je vous laisse sans vous spoiler suivre le webinaire pour pour en savoir un peu plus donc donc l'objectif c'est appréhender la gestion de crise de manière ludique quelque chose qui n'est pas évident quelque chose qui est je dirais d'actualité donc je pense que ce webinaire est parfait par rapport à ce qu'on est tous en train de vivre donc voilà donc une heure et des questions réponses donc pour rappel un le sd academy nous sommes une entité qui a pour mission de former donc fait de créer des formations des certifications avec des grosses nouveautés pour septembre je vous en dis pas plus et un master en cybersécurité qui se trouve donc à lyon lille paris la réunion 1 et rennes et nantes voilà nos formations pro se trouve chez notre partenaire m2i et notre master avec les écoles aston et nix permettent et qui académie donc philippe je vais te laisser présenter oui bonjour à tous écoute philippe touront je suis rsci de fonction si formateur en gestion des risques et gestion de crise beaucoup autour d'edios je coordonne aussi un projet européen qui s'appelle safe care ce qui est le programme h 20 et qui vise à voir des innovations une innovation autour de la protection et la sécurité des systèmes aussi bien sur l'aspect physique que cyber et actuellement et je réalise des formations autour de et de la gestion de crise voilà merci philippe et donc tu vas effectivement nous présenter aussi tu es créateur aussi d'un jeu qui s'appelle cyber battle tu vas nous présenter un peu plus longuement donc plus multi casquette dans le monde de la ssi pour ma part fondateur de l'esd academy pareil investi dans le bioscris manager en particulier voilà alors oui petite parenthèse n'oubliez pas nous participons au projet folding at home donc le but c'est de créer un hyper calculateur sur internet en mode peer to peer donc il suffit d'installer un petit programme sur son ordinateur pour 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 donner un peu de calcul à des chercheurs qui combattent qu'avec le covid et évidemment d'autres maladies donc c'est ça mange pas de pain et c'est assez efficace on encore on a une équipe qui commence à vraiment rentrer dans le top 2000 c'est très bien donc voilà vous aurez les supports à la fin donc pourrez aller regarder un petit peu comment mettre ça en place et peut-être si vous voulez nous et donc voilà c'est parti donc je vais commencer à introduire sur le pca la norme philippe va enchaîner avec la gestion de crise silver battle et on passe une question réponse à savoir quand même que là le pca c'est quand même un gros morceau là on va sur un état de l'art donc on va laisser rapide sur l'état de l'art et sur la norme nous avons une formation évidemment là dessus de cinq jours donc n'hésitez pas à venir participer et on va se concentrer surtout sur cyber battle qui je pense c'est vraiment j'aime beaucoup ce qu'a fait philippe et je pense que ça va me plaire donc voilà alors pourquoi on parle de pca aujourd'hui c'est vrai qu'on a dans nos webinaires parler de la gestion des risques à travers la norme iso 27005 et bios ce manager en l'occurrence nous avons continué ensuite avec la 27001 qui a été présenté par alexandre javor et brahim abbas et de ce père c'est un riquet on a continué avec le pca qui là est la partie continuité d'activité et qui aujourd'hui quand même d'actualité avec ce qui est en train de se passer qui a quand même je vous l'apprends pas objectif de pouvoir continuer nos business de continuer à créer de la valeur continuer à faire tourner une organisation en gestion de crise donc voilà donc les différents termes à aborder donc le pca on est comme sur les normes 27000 on est sur une approche processus une approche pdca donc on on va pas aller dans les aspects techniques des plans de continuité informatique l'objectif là ici c'est vraiment de de d'aborder la continuité d'activité en gestion crise donc plusieurs termes qui vont être utilisés qu'on va retrouver également dans 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 la norme donc on va parler de de rto de rpo de wrt c'est des choses qui sont des taxonomies c'est des choses qui sont à mettre dans les bonnes boîtes nous on va parler de pca donc effectivement ce qui va nous intéresser c'est des les durées de remise en production comme le rto ou les périodes données non récupérables comme le rpo donc c'est c'est des choses qu'on voit dans la norme juste après qui permettent si vous voulez de de d'être dans la proactivité et la réactivité en cas de sinistre donc là j'irai pas plus loin ici puisque là on rentrera dans une formation c'est des choses qu'on va aborder donc compréhension du possible positionnement du pca dans une stratégie d'entreprise pca comme sur un smsi on est vraiment dans l'objectif de s'aligner aux besoins d'entreprise au schéma directeur de l'entreprise évidemment c'est pour sortir de l'informatique je vous ai dit on est sur une approche process donc on doit comme le reste avoir une vision de l'organisation donc ses missions ses objectifs sa stratégie sa vision et aligner évidemment donc le pca est également le moyen l'objectif c'est pas de tout mettre en place ou de passer c'est plutôt d'avoir un équilibre et un retour sur investissement de la sécurité donc voilà c'est toujours une approche process une approche business et d'alignement donc le pca et l'aspect normatif alors comme nous l'avons cité on a la norme à 22 301 qui est on va dire le référentiel aujourd'hui utilisé beaucoup pour pour la mise en oeuvre d'un pca il n'y a pas d'obligation légale qui sont explicites là dessus par contre on a par exemple rgpd qui commence à parler de mise en oeuvre technique et organisationnel approprié afin de garantir un niveau de sécurité adapté sur la confidentialité l'intégrité la disponibilité donc ce que je veux dire par ce slide c'est que en fait c'est le pca c'est du bon sens aujourd'hui c'est vraiment une organisation qui a une approche je dirais ssi va forcément passer par le pca et donc ça fait partie moi j'appelle ça le triangle d'or donc effectivement là les notions de gestion des risques les notions de conformité des notions de récupération avec les points de continuité donc la norme est constituée de quatre à dix chapitres qui sont effectivement là ici tirés de notre cours où vous allez avoir sur le 4 le contexte donc le grand classique contexte d'organisation et pca le 5 le leadership l'investigation de l'organisation le 6 la planification le 7 le support fonctionnement 8 9 évaluation des performances et amélioration donc on voit bien là cette route des mines qui revient comme sur les autres normes donc un slide pour ces différents items donc on a le contexte de et un terme pertinent vis-à-vis de sa mission et qui influent sur sa capacité à obtenir un résultat de son système de management la continuité d'activité voilà donc tout le système processus qui est là pour la continuité d'activité comme je voulais préciser juste avant vous devez avoir les tenants et les aboutissants donc on utilise plusieurs techniques il ya le SWOT qui est connu pour les enjeux externes et interne on a souvent aussi une cartographie de ce qui est de l'existant donc voilà c'est des choses qu'on doit mettre en place pour pouvoir comprendre où est ce qu'on est où est ce qu'on travaille et pourquoi on va mettre un smsa ces enjeux doivent pris en compte lors de l'établissement de la mise en oeuvre du maintien de smsa de l'organisation effectivement voilà pour continuer ce que je viens de vous dire donc la contexte de l'organisation évidemment c'est de mettre en place le contexte avant de mettre des processus en place cinq important le leadership comme sur l'iso 27001 on demande à ce que l'organisation soit investie puisque ce sont les donneurs d'ordres en général et ce sont aussi les personnes qui vont budgétiser et qui vont ouvrir les cordons de la bourse donc les membres de la direction et les autres managers concernés au sein de l'organisation doivent faire propre de leadership en ce qui concerne le smsa donc il y a plein de choses il y a des politiques à mettre en place etc mais ce qu'il faut entendre ici pour ce webinaire c'est que ces différents items qu'on parle du contexte ensuite on va dans leadership effectivement c'est quelque chose qui doit être qui doit être mis en place pour le bon fonctionnement du pcr donc leadership c'est un grand classique un peu tout ce qui nécessite planification lorsqu'on conçoit son smsa donc système management comptabilité l'activité de l'organisation doit tenir en compte des enjeux auxquels il fait référence voilà dans le contexte et des exigences et déterminer les risques et opportunités qui nécessitent d'être abordés voilà donc là on introduit quelque chose qui est important on introduit la gestion de risque voilà il est très important de pas comme le propose de toute façon de planifier ce que l'on va faire donc assurer que le smsa peut atteindre les résultats escomptés ou pas empêcher de limiter les effets indésirables et appliquer une démarche d'amélioration continue donc le toujours en mode projet le p le pca et la norme adobe 320 demande effectivement une préparation en amont avec tout ce qui est ce qui entraîne donc contexte un leadership planification support donc un des gros travail l'organisation doit identifier et fournir les ressources nécessaires l'établissement et la mise en oeuvre la mise à jour et bien sûr continue là je dirais que c'est la partie doux quand même de ce qu'on peut retrouver dans les normes où il va falloir mettre tout ce qu'il faut en place donc les processus et la technique pour que le pca fonctionne fonctionnement l'organisation doit planifier mettre en oeuvre maîtriser les processus nécessaires la satisfaction des exigences à la réalisation des actions déterminées justement établissant les critères de processus et mettant en oeuvre la maîtrise des processus conformément aux critères donc il va falloir définir ce qui est un processus chez vous et comment il va il va être mesuré ça c'est très important donc voilà documentation donc informations documentées et mesures suffisantes pour avoir l'assurance que le processus doit être convenu donc voilà différentes méthodes pour pour la mise en place des processus et de tests donc voilà 9 évaluation des performances donc là on rentre dans la partie check effectivement aussi donc une supervision du pca donc surveiller mesurer mais les méthodes le mesurage des analyses donc les capillages les indicateurs qui vont avec et évidemment les tests et les améliorations voilà et pour terminer on va passer à effectivement à la cas d'amélioration d'amélioration on est différent on identifie par exemple les non-conformités qu'est ce qu'on fait on réagit on corrige qu'est ce qu'on a appris voilà knowledge base etc donc voilà alors là c'était une introduction évidemment très rapide du pca on va se concentrer plutôt maintenant sur la gestion de crise en tant que tel et comment on pourrait s'entraîner au pca je vous rappelle que pca c'est quand même un gros morceau on peut pas le faire en webinaire de d'une heure évidemment là le but c'était de mettre un état de l'art qu'est ce que c'est regarder ce que propose la norme la comparer peut-être aussi avec d'autres normes et très rapidement de comprendre le que l'on est sur une approche process avec différents items qui sont vraiment des classiques voilà donc maintenant qu'on a vu un petit peu ce que c'était le pca on va passer à quelque chose de différent enfin qui est juste la continuité et je vais passer la main à philippe qui va nous présenter donc la gestion crise et le jeu qu'il a inventé qu'il a déposé qui s'appelle cyber battle voilà philippe je te laisse prendre la main ok merci jérôme alors normalement je devrais avoir un petit icône pour partager mon écran alors je vais peut-être passer les mains ce serait bien quand même voilà c'est tout le temps pour moi ok est ce que c'est bon parfait ça s'affiche ça s'affiche bien tu peux même peut-être d'accord c'est mieux parfait on voit pas tourner on voit les slides mais on les voit pas tu sais en ouais voilà c'est bien oui c'est très bien non parce qu'en mode en mode de présentation après je veux pas basculer donc c'est un peu souvent ouais je sais voilà allez écoutez on démarre donc là je me suis moi beaucoup intéressé à la pédagogie autour de la gestion de crise et la pédagogie même de la gestion de crise c'est vrai que le pca alors tout le monde en rêve tout le monde en a mais mettre les acteurs en marche au moment où on a besoin ou garantir qu'il est à jour c'est toujours compliqué dans mon métier de rssi et depuis pas mal d'années le point n'a pas été souvent la rédaction du pca mais plus sa dynamique et la réalité de mise en oeuvre d'entraînement et d'implication des acteurs que ce soit les directions ou les acteurs plus opérationnels ou techniques donc faisant de la formation en parallèle à mon activité professionnelle depuis toujours j'ai utilisé un certain nombre d'ingrédients que j'ai vu être intéressant sur la l'imprégnation on va dire ou l'implication des différents acteurs dans la mise en oeuvre de la continuité et notamment dans la prise en compte des risques et de la gestion de crise nécessaire dans certaines phases aiguës de gestion des risques donc cette pédagogie de la crise se veut une réponse agile on va dire aux menaces qui sont elles mêmes agiles depuis pas mal de temps et sur lesquelles on doit garder le cap donc le challenge c'est savoir gérer les crises ou être en perdition et arriver à garder le cap donc une crise dans sa définition c'est une combinaison de situations d'urgence et d'environnement instable qui de fait du coup rend un certain un certaine issue ou en retour à la normale donc c'est pas juste un incident c'est des phases où il faut réfléchir et faire ce que j'appelle de l'analyse de risque à grande vitesse de choisir des scénarios élaborer dans un pca et surtout les maîtres les acteurs impliqués le a étant activité et pas seulement informatique comme l'a dit jérôme le pca c'est pas le pci même s'il faut un pci le pca est plus large et implique aussi le métier et donc dans cette phase là de continuité d'activité et de crise associée la petite citation de tolkien c'est que dans ces moments là tout ce que nous avons à décider c'est ce que nous devons faire du temps qui nous est imparti donc bien utiliser le temps que l'on a c'est le challenge d'une gestion de crise réussite alors pour ça l'idée c'est de remplacer l'adage qu'on entend malheureusement souvent dans le domaine de l'IT zéro papier zéro délai et zéro procédure quelquefois étant gentil les procédures sont souvent écrites présentes des fois on sait pas où à jour peut-être et connu des acteurs souvent les gens découvrent plus qu'ils n'appliquent les procédures à appliquer lorsque elles traitent d'événements peu courants donc l'idée c'est de remplacer ça en disant au verbe observe un grain de sable et tu percevras l'univers en fait par le jeu utilisé comme moyen d'apprentissage et conformité c'est de pouvoir voir réellement comment peut fonctionner comment fonctionne une organisation donc c'est l'approche qu'on dit de manière un peu compose holistique du jeu où l'observation des gens en train de jouer des acteurs peut aussi en dire long sur la capacité que l'on a à pouvoir bien gérer une situation donc le jeu à plein de facettes on va le voir et qui notamment appliqués à la gestion de crise au PCA peuvent être très bénéfiques les objectifs de cette petite présentation donc une petite erreur de numérotation désolé c'est d'atteindre une cible qui faire au travers du jeu qui est de faire comprendre les risques et le besoin de se préparer à les gérer donc on va voir un petit peu des éléments de contexte pourquoi le jeu entreprise qu'est-ce qu'il apporte l'intérêt dans le cadre de la gestion des risques et la gestion de crise et après on terminera avec plusieurs types de jeux plusieurs gradients d'un même jeu et l'intégration des bonnes pratiques à ce sujet globalement on sait les études le montre que environ 30% des entreprises aujourd'hui sont frileuses à mettre en place de la sécurité parce que leurs décideurs comprennent pas les risques alors c'est de moins en moins vrai parce que malheureusement il ya plus en plus l'actualité qui montre que les risques arrivent et pas qu'aux autres mais ça reste quand même une préoccupation pour faire plus du domaine de l'IT donc le jeu peut être aussi un moyen de faire comprendre les risques sans être forcément expert dans les risques c'est toute la difficulté que les acteurs de la ssi notamment et la sécurité au sens large c'est à faire comprendre les risques à des personnes qui ne sont pas expertes dans le domaine de risque on a beaucoup de procédures de réglementation j'ai parcouru plusieurs milieux industriels universitaires ou plus actuellement le domaine de la santé il y a énormément de cadres dans lequel s'inscrit la gestion de continuité d'activité souvent ils sont parallèles et on se retrouve à élaborer une multitude de plans de plan de continuité en de plan de réaction à le plan de vigilance qui font que la superposition de ces plans et pas aussi bête on pourrait croire et cette superposition de plans cette multitude de plans désorientent les acteurs qui au final vont devoir agir pour faire en sorte que l'activité continue donc il y a un besoin de nécessité aussi de cohérence entre tous les acteurs les niveaux métiers et que cette relation se retrouve dans la gestion de crise je n'ai pas la crise en silo ou en ilo ça peut être le cas dans certains domaines mais il y a un lien qui doit être créé avec l'ensemble des acteurs avec une surcouche on va dire éventuellement l'enjeu lors de le déploiement d'un pca c'est à dire la mise en activité c'est à dire après l'avoir rédigé c'est de décider les scénarios avec la prise de risque associée donc l'évaluation du risque à choisir telle ou telle action si j'ai un fort business sur internet c'est que je suis attaqué me couper d'internet certes va couper mon attaque mais va couper aussi mon business si je suis un hôpital qui a un dossier patient informatisé qui est dans le cloud se couper d'internet ça veut dire qu'on n'a plus accès à ces données patientes donc les impacts de mesures mises en oeuvre peuvent être à conséquence parfois plus large que l'accident luminaire à côté de ce contexte on va dire plus stratégique ou plus imprégné dans les métiers il ya un contexte plus culturel aujourd'hui en tout cas en france où la culture de lecture est de moins en moins pressante et avoir beaucoup de choses rédigées c'est bien comme je disais tout à l'heure les mettre à jour c'est compliqué et puis les faire lire et comprendre ça l'est encore plus et globalement il ya un temps d'acquisition qui est limité voire inexistant pour certains acteurs qui sont venus dans le guidon dans le métier et qui ont bien autre chose à faire que lire des procédures très complexes et malheureusement qui le jour où la procédure devra être appliquée auront du mal à s'y retrouver enfin là c'est peut-être un signe plus français pour le coup le respect des process n'est pas tout le temps un penchant naturel je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent en termes de contexte l'outillage que l'on a donc c'est la formalisation de la gestion de crise donc là j'ai pris un petit schéma standard des étapes de la gestion de crise donc c'est le matériel avec lequel moi j'ai travaillé pour créer différents jeux pour s'approprier les différentes manières de traiter le pca donc avec les étapes de veille la mise en place de la cellule de crise qui va matérialiser le fait d'agir en crise sans oublier la partie sortie de crise et retour d'expérience et donc dans ce point charnière qui est l'action de la cellule de crise c'est d'être prêt à l'imprévu et ça c'est plus une manière de faire ou se compartez qu'un grand nombre de documents rédigés même si la plante continuait d'activité à un formalisme impératif et indispensable la manière de l'activité c'est plus du domaine de la pratique de la capacité à être prêt justement à gérer cet imprévu et ça ça se travaille aussi et c'est moins évident à formaliser donc autre outillage c'est les rôles classiques qu'on va trouver dans une gestion de crise la direction pour la prise de décision la gestion des opérations pour le pilotage opérationnel des scénarios choisis ou déroulés le suivi qui est très important qui va permettre d'avoir une vision une trace de ce qui a été fait sur des gestions de crise qui peuvent durer des heures des jours c'est indispensable et pour le retexte aussi la communication qui est un enjeu majeur souvent négligé aussi bien en interne qu'en externe aussi la communication arrivant aux acteurs qui vont prendre des décisions c'est un aspect très important de gestion de crise enfin l'appui logistique qui va fournir les moyens nécessaires à bien gérer la crise troisième élément de décor comme je disais tout à l'heure faire de la gestion de crise et mettre en oeuvre un pca c'est faire de la gestion de risque à grande vitesse donc je suis appuyé et on peut s'appuyer sur les outils des leaders risk manager au niveau des ateliers 3 et 4 pour ceux qui connaissent donc l'élaboration de scénarios stratégiques d'attaque et de scénarios stratégiques et opérationnel l'attaque aussi pour pouvoir identifier des situations dans lequel on va avoir réagir par rapport à des risques pour et le détail de tout ça sur le petit lien que vous indiquez sur le site de l'annecy également sur le site du club elios qui a un certain nombre de livrables intéressants sur ce site et auquel je vous encourage à rejoindre les équipes qui travaillent et qui échangent sur ces sujets alors pourquoi le jeu d'entreprise alors quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Idolis Abercan développe la théorie suivante donc d'abord mettre en oeuvre un pca c'est procéder à une révolution parce que on va être amené à travailler autrement sur une durée courte et de but en blanc donc la plupart du temps manière un fenêtre de temps très rapide donc ça veut dire que pour l'ensemble des acteurs qui auront à pratiquer le pca c'est un changement de paradigme et donc une révolution toutes les acteurs vous allez embarquer dans ce pca alors certains vont considérer que c'est un peu anecdotique que d'autres que c'est quelque chose que peut-être il faut faire pour être conforme mais le jour où on aura à l'appliquer ben on va voir ce qui se passe réellement et comme toute révolution elle passe par trois phases d'abord parce que c'est ridicule ensuite non tellement dangereux parce que ça veut dire que on est faillible et puis ça devient évident parce que le jour on essaye réellement de le mettre en oeuvre on s'aperçoit que en effet les métiers vont avoir du mal si telle ou telle situation est provoquée donc ceci s'applique aussi aux changements d'organisation et la transformation numérique d'une manière plus large et c'est assez étonnant de voir ces phases là reproduites dans tous ces moments là aujourd'hui on vit une phase de transformation numérique importante elle a été précipité avec la crise Covid et ce temps de passage entre les trois étapes sur le télétravail par exemple a été forcément accéléré et aujourd'hui ça paraît une évidence pour beaucoup de gens alors qu'il y a quelques mois les deux autres stades étaient complètement légitimes pour l'entreprise et donc le jeu dans tout ça c'est une éponge à hâte alors l'hâte qui est une théorie élaborée par Edrissa Berkane c'est le produit ou la fonction qui regroupe attention et temps c'est à dire le temps qu'on a suffisamment concentré sur un élément une chose une procédure manière de faire donc des personnes qui sont extrêmement fortes en hâte c'est les jeunes ados par rapport aux jeux en ligne et ils ont une concentration sur un temps parfois très long qui consiste à s'immerger dans des situations et à les vivre et en retenir un certain nombre d'éléments dans un périmètre virtuel mais qui aujourd'hui ne demande qu'à être transposé dans le réel donc pour acquérir la connaissance et des pratiques le jeu est vraiment ce qu'on peut appeler une éponge à cet facteur attention plus temps puisque dans la dynamique de jeu généralement si les acteurs dans un environnement relativement clos et suffisamment immersif leur concentration va être importante et le temps de cette concentration va être difficile à trouver en équivalent dans d'autres périmètres donc là actuellement peut-être sur les dizaines de personnes connectées certains ont peut-être décroché ou sont en train de manger ou regarder autre chose donc le jeu oblige à une attention l'intérêt du jeu en entreprise quelques points classiques mais qu'on peut rappeler c'est qui fait tomber les préjugés les jugements des autres et des siens ça c'est un aspect extrêmement important pour rentrer dans une phase de jeu de rôle tu peux aussi tomber les masques par rapport à des postures codifiées il permet de revenir à un certain plaisir de jouer c'est assez humain d'être capable de se prendre au jeu et pouvoir jouer aussi d'autres rôles ce qui permet aussi d'être soi-même au travers d'autres rôles et peut-être plus que dans la réalité l'intérêt du jeu en équipe il est complémentaire donc on se pose plus dans le cadre d'une évaluation d'une évaluation individuelle ce qui est très important dans le cadre de rôles très critiques qui peuvent être distribués dans une gestion de crise et ça permet aussi de forger une complicité qui va se prolonger dans la vraie vie et notamment dans les moments de PCA qui peuvent être extrêmement complexe extrêmement tendue et qui a besoin de ces compléments ces moments de complicité d'avoir vécu des choses avant pour être capable dans ces moments de tension de mieux gérer les relations entre les personnes alors le jeu de cyber battle en fait je l'ai mis au point au travers de de différentes formations que je réalise depuis des années dans l'université ou au travers de professionnels et se sont agrégés petit à petit tout un tas d'éléments que je voyais nécessaires pour que les gens adhèrent à la gestion de risque et y compris en phase de crise donc ce jeu a pour objectif d'immerger dans les risques de découvrir les composants de la gestion de crise et la pédagogie du gaming est là pour comprendre les risques et aussi le besoin de préparation et là pour relier au PCA dans le PCA il y a un certain nombre d'éléments nécessaires de sensibilisation des acteurs le jeu peut être un élément moteur dans la sensibilisation des acteurs que ce soit des décideurs que ce soit des acteurs métiers ou des acteurs plus haïti donc au delà d'apprendre à travail d'une certaine manière c'est de comprendre en s'affrontant face aux risques donc la vocation pédagogique c'est de vivre une situation plutôt que de la regarder donc être à l'intérieur d'une application de la procédure plutôt que de la lire de vivre le rôle des autres et donc de mieux comprendre les problématiques que peuvent avoir les métiers par exemple par rapport à l'IT et l'IT par rapport aux métiers et puis la dernière approche qui est l'approche holistique c'est observer le jeu vous avez besoin de monter une équipe qui va être capable de déployer et de mettre en mode run le PCA et de gérer les crises observer la manière dont les différents acteurs identifiés peuvent interagir entre eux va vous permettre de savoir ce qui marchera ce qui ne marchera pas qui est fait pour tel rôle et qui n'est pas du tout et ça c'est une autre intérêt au delà de ce que va ressortir les acteurs qui vivent le jeu c'est avec la position d'observateur de pouvoir évaluer les chances ou les risques que l'on a à bien gérer un PCA bien gérer une crise les cibles du jeu comme je disais tout à l'heure il y a trois populations les décideurs la gouvernance l'encadrement les administrateurs les concepteurs développeurs exploitants toutes les couches IT et puis les métiers les utilisateurs puisque bien souvent ils sont au coeur du PCA et ils doivent aussi comprendre pourquoi tel scénario va être choisi pourquoi il est important de le mettre en oeuvre de telle ou telle manière voir pourquoi il est important de vivre de subir des mesures en dehors du PCA pour qu'elles servent le jour du PCA comprendre l'indescriptible donc le vécu donc le but du jeu c'est de faire vivre les gens et accélérer la connaissance et provoquer accélérer le cycle essai erreur puisque c'est aussi un mode on le voit aujourd'hui dans le développement mais dans la pratique aussi du PCA qui est important pour pas asséner ce qu'on pense être des évidences mais de pouvoir éprouver ce que l'on prévoit et voir ce qui marche ce qui marche pas ce qui marche moins bien par rapport à ça donc le rétexte qu'on va avoir par rapport à tout ça c'est de pouvoir aller vers la notion d'évidence dans le changement qu'on amène et faire partager cette notion d'évidence de mise en oeuvre de telle ou telle manière de faire ce jeu donc qui s'appelle cyber battle donc je pratique depuis environ cinq ans c'est une manière de aussi l'utiliser pour initier rapidement des nouveaux acteurs rebooster les anciens ou faire bien le risque par rapport à des nouveaux risques par exemple on l'a vu avec la crise Covid ça a fait émerger des nouveaux risques qu'il est important de maintenant retravailler et se remettre en position de vie on les a vécu dans la réalité avec la situation actuelle mais il y en a certains nombres qui heureusement ne sont pas arrivés et qu'il faut pouvoir matérialiser l'idée c'est de s'immerger dans une situation de gestion de risque comme je disais à grande vitesse une fuite de données une coupure d'électricité une attaque des doses, une corruption des annuaires et bien sûr la combinaison de tout cela par rapport à des types d'incidents ou typologies pas forcément imaginables à l'avance mais qui va souvent combiner plusieurs manières de faire ou plusieurs situations donc l'idée c'est de choisir une cible de mettre en scène l'attaque de préparer la défense d'attaquer de se défendre et derrière voir ce qu'on peut en retirer donc le principe un public plutôt des acteurs des participants des joueurs c'est pas un challenge de hacking donc il y a beaucoup de jeux de périmètre ou d'attaques cyber en mode simulation il y a des événements qui sont organisés dans ce cadre là il y a des outils aussi qui permettent de faire ça ici l'idée c'est beaucoup plus d'avoir une vision dans l'action d'acteur plutôt que de l'action technique donc c'est une immersion dans l'organisation et la prise de décision face au risque l'idée va pas être de décrire dans le détail dans la ligne de code l'attaque mais plutôt de l'imaginer et surtout de prendre conscience pour les acteurs qui participent au jeu que ce risque peut arriver et de comprendre les parades qui peuvent être mises en place qui vont se retrouver dans un certain nombre de pistes du PCA et qui va permettre d'éprouver aussi le PCA donc le principe trois équipes quatre personnes maximum par équipe un animateur une cible opposée parmi X donc l'animateur propose la cible une équipe attaque à partir de scénarios proposés checklist de scénarios et va devoir rendre vivant ce scénario il va préparer ce scénario pendant à peu près quatre minutes les deux autres équipes concurrentes pendant ce temps réfléchissent par rapport à la cible qui a été annoncée à ce qui pourrait se passer pour commencer à discuter entre eux et savoir ce qui pourrait arriver et éventuellement comment se défendre ensuite l'équipe qui attaque présente son scénario et les deux équipes concurrentes vont identifier des mesures à mettre en place pour limiter ce scénario faire réagir par rapport au scénario qui se passe en fonction par exemple d'un PCA qu'on a déjà en place et compléter le cas échéant par des mesures complémentaires ou des actions complémentaires la dimension battle entre les deux équipes se matérialisent par une mise en concurrence pour identifier les mesures au travers d'un petit jeu permettant de récupérer les cartes de ces mesures dans un temps limité avec bien sûr une seule carte par mesure qui existe ensuite une fois que cette étape est faite les deux équipes ont les mesures qu'ils auront pu récupérer c'est la vraie vie de la gestion de crise on a plein d'idées et parfois on n'a pas les moyens de les mettre en oeuvre là c'est l'appel du temps de la récupérer et derrière l'équipe qui a gagné cette battle qui a trouvé les mesures quand elle plus décrit son mode fonctionnement et l'équipe suivie la deuxième équipe complète éventuellement dans le cadre d'un retex en live où chaque équipe présente ce qu'elle aurait pu rajouter ou ce qu'elle a pensé faire. Un panel de scénarios que vous trouvez dans l'ancienne version des BIOS qui est BIOS 2010 peut être une bonne base pour préparer ces scénarios là il y en a 34 dans le guide de l'ANSI que je vous invite à regarder les mesures de sécurité comme je vous le disais elles peuvent être piochées dans beaucoup d'endroits l'ISO 27001 27002 le RGPD pour les périmètres précis ça peut être PCI DSS ça peut être la certification HDS ça ça peut aussi être le périmètre d'application du PCA dans tous les cas s'il y en a un est classible et de mettre les acteurs du PCA en mouvement bien sûr c'est le PCA qu'on va choisir comme périmètre de mesures de sécurité à appliquer. On s'aperçoit généralement quand on fait ce jeu que dans le PCA il n'y a pas tout et donc on a souvent besoin soit d'inventer des mesures soit d'aller en piocher à d'autres endroits. Donc l'utilité juste petit focus sur le challenge donc les deux équipes sont en concurrence pour pouvoir récupérer les mesures à mettre en place c'est la dimension pression de la gestion de crimes sur des fenêtres de temps qui peuvent être courtes. La difficulté souvent de mettre en place un PCA c'est que c'est très coûteux si on veut réellement simuler avec tous les acteurs la mise en place d'un PCA doit avoir rodé un certain nombre d'actions élémentaires avant et de groupes d'acteurs qui doivent travailler ensemble avant. Sinon on va consommer beaucoup de ressources de personnes impliquées pour un résultat qui va pas être toujours au rendez vous donc le jeu par petits groupes va permettre de faire prendre conscience des parties de PCA que chacun doit maîtriser par exemple avant de faire une répétition on va dire une simulation beaucoup plus orchestrée avec tous les acteurs associés donc le jeu va venir en amont pour renforcer la connaissance et le jour de simulation du PCA pouvoir être en phase avec la pratique et derrière vraiment voir la liaison entre tous les acteurs plus que réellement l'opération check le contexte de course de la montre sans avoir toutes les ressources comme je vous disais aussi important parce que dans la vraie vie le jour où on a le PCA activer une personne un peu critique par rapport à ses compétences et en vacances où on peut plus connecter à tel ou tel site où on n'arrive pas à joindre le mainteneur donc ce car voilà peut être transcrit dans le domaine du jeu avec des des aléas incorporés et un temps limité dans la réflexion ici on a aussi une dimension on est rivaux pendant le jeu et après on construit la meilleure solution possible ce qui permet notamment en termes d'apprentissage de beaucoup mieux mémoriser les éléments que dans sa propre solution où on est persuadé qu'on a raison et si on n'a pas raison on va mémoriser l'erreur qu'on a faite mais peut-être pas la bonne solution donc on va démarrer une petite session de jeu pour rentrer dans le bain et puis illustrer alors bien bien sûr c'est pas le jeu tel que je pratique en formation mais ça illustre un petit peu la manière de procéder donc ce que je vous propose c'est d'attaquer une cible qui est une usine de fabrication robotisée avec des systèmes de type SCADA et d'attaquer cette usine en termes de disponibilité on va composer deux équipes par rapport aux personnes connectées donc pour distinguer les deux équipes et bien tous ceux qui ont un nom qui commence par une consonne vont former la première équipe tous les personnes qui ont un nom qui commence par une voyelle la deuxième équipe je sais pas qui est dans quelle équipe mais ça n'a pas d'importance le but c'est que chacun sache qu'il est dans une équipe voyelle ou consonne à l'issue de scénario d'attaque du coup que avec jérôme a réfléchi et que je vais vous présenter chaque équipe aura à réagir et donc à trouver des mesures pour se protéger donc on va demander à chaque équipe d'envoyer dans la chat box un petit message avec la mesure proposée et le premier caractère du texte que vous allez écrire va être V pour voyelle si votre nom commence par une voyelle ou C pour consonne si votre nom commence par une consonne voilà donc très basique très simple voyez le consonne et derrière une mesure et on va vous demander de réagir en trois temps une fois qu'on vous aura exposé vous allez proposer une première mesure dans un timing à peu près de 30 secondes une poignée de secondes on va dire juste le temps de taper une mesure concernant la prévention ou la détection qui permettrait de limiter soit le fait que l'attaque soit possible soit une des étapes de l'attaque de la chaîne d'attaque et tout du moins va prévenir que l'attaque démarre pour être capable de réagir derrière première étape mesure de prévention deuxième étape j'en vous demandera quelle idée pour une mesure de protection c'est à dire là l'attaque se réalise la mesure précédente vous allez la mettre bien sûr avant que l'attaque se réalise une mesure de protection c'est que là l'attaque se réalise qu'est-ce que vous pouvez proposer pour qu'elle soit bloquée ou que des étapes soient bloquées qui permettent à l'attaquant de ne pas continuer et enfin troisième niveau des mesures de récupération qui vous permettraient voilà le pirate a réussi à rendre disponible votre usine vous réussissez à vous en sortir en minimisant les dégâts donc une mesure de récupération donc trois étapes prévention protection récupération trois mesures chacun essaye d'en proposer une celle qui voit le plus rapidement qui juge la meilleure précède la mesure de v ou c pour équipe voyelle ou équipe donc on démarre bien entendu dans le jeu en principe il y a une des trois équipes qui est la type attaquante là on joue ce rôle là jérôme et moi en proposant une attaque donc l'attaque qu'on vous propose sur le scénario sur la cible c'est de réaliser une intrusion logique chez le mainteneur qui a accès à distance sur la cible donc le mainteneur de la chaîne de production va pouvoir accéder dans sa maintenance classique à site et vous allez réaliser une intrusion chez lui pour pouvoir derrière attaquer la cible donc un petit schéma opérationnel donc vous connaîtrez le formalisme et bios rm pour ceux qui connaissent le l'exemple est en anglais puisque cette méthode est utilisée dans le cadre du projet européen que je mène et j'avais déjà composé donc je vous l'explique très brièvement quatre étapes connaître les informations rentrer trouver ce que l'on cherche et réaliser l'attaque première étape je fais une reconnaissance externe et je trouve bien sûr qui est mainteneur de mon entreprise au travers des réseaux sociaux avec un taux de type au site deuxième étape je crée un malware qui va me permettre de mener à bien mon attaque et je vais le propager par plusieurs canaux je vais éventuellement le faire via un spear phishing chez le mainteneur via le site web du mainteneur qui n'est pas très sécurisé et puis je vais éventuellement essayer de corrompre une personne du mainteneur pour lui refiler le malware et qu'il aille installer sur la chaîne de production dans une étape de maintenance la reconnaissance externe a permis aussi d'identifier les membres de l'équipe qui opère la chaîne de production et je vais éventuellement tenter une corruption aussi de ces acteurs pour pouvoir mener à bien mon attaque dans le cas des deux premiers opératoires pour entrer dans partie du système sur le mainteneur je peux ensuite utiliser ce qui est capable de faire le mainteneur c'est à dire un accès VPN avec des accès autorisés des codes d'accès qui lui permettent de se connecter à distance et de venir opérer sur la chaîne de fabrication je présuppose de la capacité qu'on va laisser en tant que mainteneur de le faire bien sûr il ya des mesures qui pourraient éviter ça et enfin avec les privilèges que j'ai qui sont ceux de mainteneur ou par escala à l'élévation de privilèges je vais modifier le code des systèmes scada qui vont me permettre de bloquer la production ou d'encrypter tout ce qui permet de faire fonctionner le système pour bloquer la production voilà très rapidement décrit l'attaque donc je passe rapidement la diapos suivante pour vous montrer la répartition des mesures on va commencer par la prévention je vous laissez sous les yeux le schéma d'attaque donc vous avez allez une trentaine de secondes pour au travers la chat box équipe v équipe c proposer une mesure de prévention par rapport à cette chaîne d'attaque permettrait de limiter ou d'empêcher qu'elle puisse se réaliser donc jérôme va voir un petit peu puisque je n'ai pas accès pour l'instant les propositions qui sont faites et jérôme je te laisse gérer le timing en fonction des mesures qui arrivent pour voir si on laisse un petit peu plus de temps pour répondre je vais mettre une minute philippe au cas où vu qu'on est je mets un chronomètre c'est parti donc une minute pour nous proposer des mesures de prévention on vous écoute dans le chat box vous voyez marqué q et q a pardon en haut à gauche c'est parti c'est parti c'est parti voilà c'est parti pour la minute donc c'est terminé je vais m'arrêter là et je t'envoie ça voilà 20 minutes est passé voilà c'est envoyé je laisse faire le prix allez je regarde rapidement les retours c'est bon tu as ce qu'il faut alors attends je n'ai plus du coup le checkbox les yeux je t'ai envoyé par mail ok ça marche donc l'intérêt quand même l'avantage c'est qu'on est vraiment sur du du red team en fait voilà donc alors le le jeu à multi facettes c'est à dire que moi je vais réaliser par exemple avec dans le domaine médical avec des médecins des carnières des juristes des acteurs du bio médical donc des populations qui n'ont pas forcément une culture haïti et sécurité par contre ils étaient associés en équipe à des acteurs du monde de la haïti donc ce qui permet aussi d'avoir des kill chain qui soit réaliste on va dire par rapport aux étapes même si c'est des macro étapes sans rentrer en détail et de pouvoir les expliquer à l'interne de l'équipe et en utilisant des mots les plus simples possible pour pouvoir les expliquer dans ce cadre de fonctionnement c'est surtout dans un objectif de sensibilisation des acteurs métier où on va faire prendre conscience aux acteurs des difficultés qui peut y avoir à à maîtriser un type d'attaque ou que cette attaque est réellement possible donc suivant l'objectif du jeu et donc aussi la population des joueurs vous allez adapter et moi je prépare des scénarios associés qui vont permettre de faire comprendre aux acteurs les risques et bien sûr les défenses et dans la mise en place du PCA par exemple lorsqu'on a à faire cohabiter des acteurs métiers qui vont par exemple avoir à mettre en place les modes dégradés de fonctionnement des applicatifs travailler avec des PDF par exemple stockés de manière sécurisée par rapport à l'application en ligne tous ces acteurs là ils sont capables de comprendre le pourquoi du coup on est en place telle ou telle mesure et donc c'est important de les associer dans des équipes on va trouver les acteurs IT par exemple qui vont gérer l'application concernée ou qui vont avoir à mettre en oeuvre la sécurité sur les postes de travail pour accéder à ces données parce que du coup ces cultures là se rencontrent et voient la pertinence du rôle de chacun vous voyez les... Jérôme elles sont affichées les réponses là ou pas ? Oui ? Oui oui tout à fait donc... Tu les vois ok Oui oui on les voit Donc on a quelques éléments voilà donc je ne vais pas tous les détailler mais j'en prends un ou deux par exemple définir les rôles et responsabilités en effet c'est un aspect bien en amont du moment où arrive le risque le meilleur moyen de mal maîtriser c'est que tout le monde passe dans sa recherche de solutions dans son silo et que du coup on ne sache pas qui doit faire quoi et s'il y a de l'énergie à concentrer qui doit la consommer ça c'est typiquement une mesure de prévention à avoir et ça veut dire donc avoir simulé des situations voir comment on les gère distribuer les rôles dont je vous ai parlé tout à l'heure J'en prendrais un autre, activer le MFA donc l'authentification multifacteur En effet on le voit que dans la chaîne d'attaque si le mainteneur se fait donc usurper son identité le multifacteur va pouvoir éventuellement bloquer au moment de l'authentification par rapport à un code ou à une application sur son smartphone par exemple ou une carte à puce qui lui est nécessaire pour aller plus loin et franchir comme le citait certains un bastion d'administration qui va aussi bloquer et bien sûr tracer les actions menées Voilà pour la première vague donc deux mesures qui vont pouvoir éventuellement ralentir ou empêcher la suite Deuxième étape on va passer à la protection donc l'attaque se déroule donc en effet le MFA bien sûr va agir au moment où on se connecte en bloquant C'est une mesure qui est à mettre en place avant bien évidemment mais qui va plutôt être vue comme une mesure de protection au moment où l'attaque se passe parce que ce multifacteur ne sera pas forcément tenu par l'attaque Sauf si l'attaque chez le mainteneur a été plus élaborée et permet aussi de récupérer les éléments multifacteurs Donc toujours même principe cette chaîne d'attaque Quelles mesures de protection vous pourriez mettre en place Donc Jérôme tu lances le top une minute pareil C'est parti une minute Alors la petite utilité c'est que à chaque run du jeu on va pouvoir courser un peu les choses en rajoutant des Organisations à mettre en place au niveau de l'équipe et en vissant éventuellement un peu plus de temps Typiquement on va pouvoir demander mettons que dans un deuxième run l'équipe de défense prépare un message de com à destination des utilisateurs Que dans l'équipe soient distribués les rôles d'une cellule de crise Une partie peut-être le directeur de crise, le responsable de com et le chef des opérations Que derrière on puisse affiner les mesures par boîte Pour chacune des boîtes que vous avez Donc à chaque action élémentaire on peut imaginer des mesures qui s'appliqueraient à chacune des boîtes Donc on pourrait aussi dans un run plus détaillé dire Par exemple la boîte qui consiste à utiliser le VPN et les accès du mainteneur On se concentre sur cette boîte et on fait un run sur cette boîte Donc c'est à géométrie variable en fonction bien sûr du public De la finalité et de la granularité qu'on va atteindre Si je fais ce jeu avec des experts, je l'ai fait avec une red team Bien évidemment on a focalisé sur une chaîne très précise d'attaque Où chaque acteur du coup a élaboré des défenses beaucoup plus sophistiquées Que des défenses générales ou des outils à mettre en oeuvre en l'état général C'est bon, t'as reçu Donc Jérôme le timing a sonné Je regarde Je récupère les propositions Donc IPS, c'est la type IPS-IDS je pense Qui peuvent bien sûr être paramétrés pour protéger Mais en l'occurrence avec un mainteneur légitime qui intervient Tant qu'on ne sait pas que le mainteneur s'est fait pirater L'IPS risque d'être considéré que c'est un flux normal Proofpoint va en effet être une solution possible pour le spear phishing par exemple Alors l'IPS aussi, donc peut être aussi avoir des fonctions évoluées Et l'IDS repérant des mails forgés ou des attaques liées à l'attaque qui serait chez le mainteneur Mais ces mesures là, du coup, elles sont plutôt à mettre chez le mainteneur Donc ce qui, si on se place au point de vue de la société qui est attaquée Et pas un périmètre qu'elle est capable d'adresser Donc là aussi, c'est important de voir sur quel périmètre on agit Et en effet, on pourrait dire, je suis chez le mainteneur Ou je suis dans mon entreprise Et à ce moment, les mesures ne vont pas du tout être les mêmes Ça fait aussi se poser la question du levier qu'on a sur les parties prenantes Qui rentrent dans l'écosystème des acteurs qui travaillent pour ma société Et ça, c'est un des points majeurs que EBIOS Face Manager met beaucoup en évidence Dans sa nouvelle version, dans l'atelier 3 L'identification de l'écosystème Donc de tous les acteurs qui vont être plus ou moins proches De la sensibilité de mon cœur d'action IT Fait apparaître des mesures qu'il faut peut-être qu'on ajoute Ou des contraintes qu'on positionne au niveau de ces parties prenantes Donc là, la réflexion est importante par rapport à ça Et le jeu permet aussi de se rendre compte Qu'il y a des acteurs sur lesquels on compte Et le jour où ils sont faillibles On n'est pas du tout prêt à le détecter ou à se protéger Fermez les flux vers Internet Oui, lorsqu'on s'aperçoit de l'attaque Ça peut être une mesure Ok, pour ce volet-là Donc, il nous reste le dernier volet Qui est la récupération La réparation Le sinistre, bien sûr Malheureusement, est arrivé Et quelles mesures nous permettraient De pouvoir limiter les impacts Mieux s'en sortir Donc Jérôme, je te laisse On fait le top Je remets le petit schéma d'attaque Le découpage en étapes ou en actions élémentaires Bien souvent dans les jeux que je mets en place Après plusieurs runs Généralement, on va commencer sur un run général Où on décrit une attaque orale Sans la positionner dans les quatre étapes Et petit à petit, progressivement Que ce soit dans les formations en gestion de crise Ou dans la démarche PCA On rajoute des degrés de finesse Qui vont permettre de s'immerger de plus en plus Dans la réalité d'un scénario Bien souvent aussi Ça fait apparaître des actions élémentaires Auxquelles on n'avait pas pensé Et un acteur va dire Oui mais là L'attaquant Enfin l'équipe qui a attaqué Elle écrit telle ou telle étape Mais en fait Il y en a une autre Auxquelles il n'a pas pensé Et du coup On co-construit un scénario Ce qui permet aussi De boucler avec le PCA Et de voir si les scénarios Avaient été prévus Par rapport aux réactions A ces cadres C'est bon Ça marche Bien reçu Allez Je copie-colle Donc l'équipe voyelle A été plus forte Sur cette étape-là Donc rajouter REC Firewall Alors C'est le rétexte Qu'on peut avoir De l'attaque Pour pouvoir affiner Justement Sa protection Le Le renouvellement Des comptes de mainteneur En effet Si son compte a été piraté Voire là L'idée C'est de trouver D'autres Manières De l'authentifier Que le contrôle passe Des sauvegardes Bien sûr Restaurables Encore mieux Parce qu'il va falloir Remettre en fonctionnement La reprise d'activité Et donc là Les procédures Il vaut mieux Qu'elles soient Bien établies Par rapport au timing Pour le faire Et bien sûr S'appuyer sur des sauvegardes Fiables À disposition Alors bien sûr Avec tout le principe De sauvegarde hors ligne Sur lequel on puisse compter Et ainsi de suite Changer les certificats En effet Peut-être que Des certificats Ont aussi été piratés Documenter l'incident Pour pouvoir Bien évidemment S'il se reproduit Réagir plus vite Ou éviter Qu'il se reproduit Appliquer des backups D'avant l'attaque Ça a retrouvé Et retomber sur la mesure Apportée Donc Si on voit Les quatre étapes Vous voyez En quelques minutes On a déroulé Une mise En scène D'un jeu Là bien sûr Sans le côté Directement interactif Live Mais chaque acteur Parmi tous En ligne Ont pu participer Et de voir aussi Ce qu'ont pu penser Les autres Et à la fin Tout le monde En retire comme bénéfice L'agrégation De toutes les mesures De toutes les manières De réagir De l'ensemble des acteurs Donc c'est Tout l'intérêt De cette mise En perspective Du jeu Pour aborder La production Des scénarios De plus en plus Aujourd'hui Dans les projets Que je mène J'utilise Le jeu Le jeu aussi Pour construire Les scénarios de risque Ça permet D'immerger les acteurs Dans un scénario de base D'identifier Et de pouvoir L'enrichir Donc c'est Très instructif Sur cet aspect là aussi Alors Pour conclure Puisqu'on a dépassé La limite L'objectif Le recul que j'ai Moi de la pratique De ce jeu C'est une force Adhésion L'appropriation Des notions La culture de réflexe Qu'elle permet D'apporter En mixant les populations C'est aussi La compréhension De différents acteurs Donc dans le cadre Du PCA Ça fait partie De la sensibilisation Ce jeu là Peut être une manière De sensibiliser Les acteurs Au PCA On a vu tout à l'heure L'adhésion Le sponsoring Fort et nécessaire L'évolution Des usages Moi je l'intègre Dans la formation De crise Dans la formation De gestion des risques Avec des runs Auxquels On ajoute A chaque fois Des éléments Pour appréhender Les éléments L'idée De manière plus large C'est de partager Pour résister C'est ce leitmotiv Qui amène Ce jeu là Des situations Des situations Types de sinistres Sont du coup Identifiables Au travers De runs Qu'on peut mettre En oeuvre Au sein De société Ce jeu là Moi je le paquette Sous forme De prestations Formations De jeux À part entière Préparés à l'avance Pour un animateur Qui peut être Dans une société Donc ça C'est des choses Que j'essaye De propager Au delà Des proformations Que je réalise Donc avec des choses Qui vont encore Sur la fin d'année Ou à la rentrée Avec peut-être Une version Mode plateau Ou application Donc voilà Donc il y a Trois jeux En fait Que j'ai développé Le jeu De gestion de risque Donc cyber battle Celui plutôt De mise en scène De crise Mais là Plutôt sur scène Lors de colloques Ou autre Pour faire vivre Une situation De crise Ou de réunion En entreprise Et puis Un jeu aussi Pour la pratique De la 27001 Puisque j'ai mené Les hôpitaux de Marseille À la Fertif 27001 Et j'utilise Aujourd'hui Pour sensibiliser Ou reformer Les acteurs Un jeu Que j'avais présenté Au club 27001 Il y a Il y a Deux ou trois Voilà Donc Quelques liens Qui vous permettront De voir Quelques éléments Supplémentaires Et puis Si vous avez Des questions Elles seront le bienvenu Si on a quelques minutes Donc je repasse La main à Jérôme Bon alors Merci pour ta présentation D'ailleurs Qui était vraiment Comme d'habitude Sympathique Oui alors Effectivement Je vais Je vais très rapidement Reprendre la main Juste pour Pour terminer ça Alors Hop Je me permets Hop 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 Voilà Et je vais Sharing Comme ils disent Donc très bien Voilà Alors donc Pour terminer Ce webinaire Donc voilà Nous avons vu Donc une étape L'art du PCA De la gestion Crise Et Cyber Battle Donc le jeu Que Philippe a créé Philippe Challenge Parce que bon Le faire En présentiel C'est quand même Plus simple Là tu as réussi A nous donner La bouche A travers L'Internet C'est vraiment sympathique Donc voilà Donc nous Pour les formations Et certifications On sait faire Les prochains webinaires Aussi avant de passer Les questions réponses Donc on en a des nouveaux On va avoir Juridique DevOps Le SOC Le SOC On a un invité de marque En plus Donc je conseille vraiment De venir voir Pour tous ceux Qui Donc c'est un peu mystérieux Là on va rentrer Vraiment Dans les profondeurs L'investigation Numérique Windows Très très bien aussi Avec un super guest Et la gestion Des incidents Également Donc quelqu'un Qui fait partie Du comité En plus Je vous en dis Pas plus Donc voilà Alors les questions réponses Philippe Je m'en occupe Alors par contre On va faire 10 minutes grand max Puisque là On a quand même Dépassé le format Donc voilà On va répondre A vos questions Enfin Philippe Va répondre à vos questions Pour la 5 minutes Alors C'est parti On vous écoute Alors le webinaire Sur Python Et le Pentest Sera prévu Pour quand ? Donc le Python Il sera prévu Après Puisqu'il y a eu Justement On n'a pas encore De date Pour le repousser Mais on compte le faire Il faut que les deux Participants Aient le temps Très bien On a pas de questions Philippe Bon c'est peut-être Tant mieux Dans le sens Où on dépasse Le format J'ai J'ai beaucoup parlé Bon bah écoutez Si vous avez pas de questions C'est compris Ah cyber battle Et accessible comment ? Alors me contacter Par LinkedIn Pour l'instant Donc c'est sous forme De prestations Que je customise Un petit peu En fonction du besoin Et donc je suis en train D'essayer de le mettre Sous forme De plateau de jeu De jeu d'entreprise Donc voilà Donc n'hésitez pas A me contacter Par LinkedIn S'il y a des questions Plus précises Ou besoin Plus précis Voilà J'ai mis ton profil LinkedIn Sur le chat Ok Pour savoir Que la vidéo Sera publiée Sur YouTube On aura Également Un email Qui sera envoyé A toutes les personnes Qui vont vous faire Voir la diffusion Et avec Le LinkedIn Bon si Philippe Tu me le permets Ton LinkedIn Pour contacter Si certains Seraient intéressés Oui pas de soucis Voilà Et tes formations Aussi que tu donnes Dans la région Sud-Est Un peu partout Je crois d'ailleurs Oui oui C'est assez variable Ouais Les Bioscris Magdager Également Tout lequel T'es un spécialiste Bon bah voilà Donc alors Philippe Si tu me l'autorises Je vais Publier donc Sur YouTube Cette vidéo Un lien Vers nos supports Voilà Ok Donc Parce que le PPTX A été très demandé C'est au moins La quatrième Ou cinquième fois Donc ça sera fait Et évidemment Ton conflit Le LinkedIn Pour te contacter Au cas où Si quelqu'un En désirait Peut-être Aurait des besoins Sur Cyberbattle Ou information Ok Merci à tous Merci à tous Et très bonne Très bonne journée À vous Voilà Merci à vous Merci au revoir Sous-titrage ST' 501